Alors je vous propose aujourd'hui de parler de la conjuration des maladies, la conjuration des brûlures, la conjuration des verrues, la conjuration des zonas. Vous savez, c'est ces réalités qu'on rencontre au détour d'une crise. Par exemple, on se brûle gravement, très gravement, on s'est bouillante, on souffre et quelqu'un, brusquement, nous conseille d'aller voir un toucheur, un guérisseur. Quelquefois, si c'est un enfant qui se brûle, on va l'emmener sans lui demander son avis. Et arrivé ce guérisseur, sans doute, il va y avoir des impositions de main, peut-être. En tout cas, il risque aussi de marmonner une prière, une prière entre guillemets, parce qu'en fait, c'est une formule magique. Mais vous ne pouvez pas le savoir puisqu'il la marmonne et qu'on est empêché d'entendre, de comprendre ce qu'il dit très précisément. Puis quelquefois, il y a un espèce de petit rituel, un signe de croix, on souffle sur la brûlure, etc. Et après avoir délesté son porte-monnaie, au passage, en fait, on constate fréquemment qu'effectivement, la douleur liée à la brûlure a disparu. La souffrance liée à la brûlure, je ne dis pas la brûlure, mais la douleur liée à la brûlure, ça devrait attirer notre attention d'ailleurs sur l'opération qui est accomplie. Elle porte sur la question de la souffrance. Et la personne s'en va toute contente parce qu'elle ne souffre plus. Mais elle ne s'attend pas du tout à avoir des conséquences négatives de cet impact occulte, puisqu'elle se sent bien, elle ne souffre plus, et c'est parfait, et elle est contente. Seulement, il faut savoir qu'une formule magique a été prononcée, ou bien du magnétisme guérisseur a été accompli sur la brûlure. Et quand je dis une formule magique a été prononcée, c'est une formule de magie blanche. Je peux vous la donner parce que je l'ai obtenue de nombreuses fois, à peu près comme celle-ci. « Feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs, en trahissant notre Seigneur. » C'est assez rigolo parce que ça rime bien, c'est bien balancé, mais on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une prière, puisqu'on s'adresse au feu. Par trois fois, feu, 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 chiffre 3 non plus n'est pas neutre. « Je te conjure, on commande au feu, et on invoque Judas qui a trahi Jésus. » Une fois, je disais à une petite grand-mère qui avait la formule, elle me dit « Ben quoi ? » Je lui dis « Écoutez, c'est quand même pas neutre. Vous invoquez celui qui a trahi Jésus, Judas qui a trahi Jésus. Il n'est pas au calendrier des saints, je le sache. » On a même de fortes présomptions qu'il soit dans son lieu, comme disent les actes des apôtres, c'est-à-dire en enfer, au fond. Donc, soit une formule magique est prononcée, soit du magnétisme guérisseur est accompli. Le guérisseur étant la main sur la brûlure impose la main, en quelque sorte, et voilà, il fait des passes de magnétisme. Et ça non plus, ça n'est pas neutre, parce que le magnétisme guérisseur ne vient pas de Dieu. Le magnétisme guérisseur n'est pas un don d'origine divine, c'est un pouvoir qui est à disposition de la personne, c'est pas la même chose. Alors, on aura une émission sur la question du magnétisme, donc on va pas s'étendre ce matin. Mais ce que l'on peut dire à ce moment de l'émission, c'est qu'au fond, lorsque la personne repart toute contente d'avoir été soulagée de sa souffrance, eh bien, en fait, le résultat qu'elle a empoché, si j'ose dire, n'est pas une vraie guérison. Parce qu'il y a eu simplement la disparition d'un symptôme organique, la douleur qui est liée à la brûlure, mais il y a eu un déplacement de symptômes, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va y avoir, à d'autres niveaux de la personne, des conséquences. Je reviendrai sur cette question. On peut dire aussi que ce n'est pas une guérison d'origine divine, parce que jamais la guérison divine n'est automatique, elle n'est pas propriété de l'homme, elle n'est pas pouvoir de l'homme, elle est, au contraire, soumise à la volonté de Dieu. Et donc, à partir du moment où la personne met en œuvre sa petite formule régulièrement, ou son magnétisme, et que régulièrement aussi, automatiquement, ça produit un effet, ça ne peut pas être une guérison divine. Ça ne peut pas, parce que Dieu ne guérit pas de façon standard et automatique. C'est évident. Et puis, troisièmement, je dirais qu'il s'agit de ce qu'on peut appeler la conjuration magique des maladies. La conjuration magique des maladies, qu'il s'agit des brûlures du verru, du zonard, opérées par magie blanche. Et le principe, c'est que la magie blanche donne toujours immédiatement le petit bien que l'on recherche, mais provoque aussi toujours un grand mal, un plus grand mal ailleurs. Alors, on va développer ça dans une deuxième partie de l'émission. Mais il est bien évident que quand quelqu'un se prétend guérisseur, qu'il obtient des résultats réguliers à propos d'un mal précis, par exemple les brûlures ou le zonard ou le mal de dents pour les nourrissons, etc., il s'agit toujours, à mon sens, il s'agit toujours de la conjuration magique des maladies. La salle d'attente ne désemplit pas, la prière est marmonnée, la prière entre guillemets, la formule est marmonnée, ou bien le patient subit des impositions de main pour du magnétisme, et puis les résultats sont automatiques et immédiats, les finances marchent bien. Tous ces critères devraient attirer notre attention sur le fait que, eh bien, on ne se trouve pas dans le domaine d'une conjuration, pardon, d'une guérison divine, mais d'une conjuration. Voulez-vous que je vous donne un autre exemple ? Je le tire d'un article, d'une interview, dans le journal La Croix du 2 décembre 2014, sur les coupeurs de feu, et c'est un témoignage où la personne dit ceci, « Lorsque mes doigts passent, la peau blanchit, je sors le feu du corps, et je le jette à l'extérieur. » Il y a bien quelque chose qui se passe, je le sens physiquement, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, vous voyez, c'est intéressant. Le journaliste, après, dit « François s'était bouillanté en ouvrant le couvercle d'un autocuiseur à vapeur. Par réflexe, il a d'abord passé sa main sous l'eau froide, sans effet. Rongeuse, la douleur prospérait dans ses doigts à vif. Une pommade sortie de l'armoire à la pharmacie n'y fait rien. Simone, son épouse, se souvint. Alors, d'André, un voisin, et on se dit qu'il coupe le feu. Donc, la douleur trop forte vit raison des réticences rationnelles. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas non plus du mal, dit François. Un quart d'heure plus tard, André, la cinquantaine barbu, était là, souriant et silencieux, debout. Il croisa ses deux mains au-dessus de sel rouge vif et cloqué de François. « Celui-ci ressentit nettement une intense chaleur, limitée à la zone brûlée. Prestement, André retira ses mains, se les frotta vers l'extérieur. Ça va mieux ? » demanda-t-il. De fait, la combustion intérieure des chairs semblait s'être arrêtée. Après deux passages des mains d'André, François dut se rendre à l'évidence. Les brûlures intenses avaient brusquement cessé et André, toujours souriant, s'en fut, sans rien avoir demandé. Alors, on va regarder l'envers ou l'enfer du décor. Sous-titrage ST' 501